Voilà, nous rappelons que nous sommes avec Mme Talus Martine, qui est présidente de la MAE, correspondante régionale de l'ESPR 97.1, vice-présidente de l'ASL 97.1 et directrice d'école de Pombiré à Saint-François. Donc elle nous parle de cette assurance, elle est venue pour nous parler de ces assurances, différentes assurances que propose la MAE, enseignes que vous connaissez, qui existent depuis non ni non non et qui n'a pas démérité jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a quelques petits détracteurs qui ne sont pas contents, qui ne comprennent pas, mais en tout cas, la MAE est une assurance qui est accessible déjà, parce que les différentes formules que vous proposez sont accessibles. Parents, la famille, enfin les familles n'ont pas trop à débourser, et pourtant, c'est une couverture normale pour ce qu'on demande à une assurance scolaire. Alors déjà, vous avez l'assurance, des assurances que vous proposez pour les tout-petits. Oui, nous avons une assurance déjà avant l'entrée à l'école. Les 0-3 ans peuvent déjà être assurés, puisqu'ils peuvent avoir un accident, et la MAE intervient en cas d'accident. D'accord, depuis la crèche, en fait. Oui, tout à fait. Et vous avez aussi cette assurance extrascolaire. Alors, comment elle se définit, par quoi elle commence, où elle commence, où elle se termine, cette assurance extrascolaire ? Alors, l'assurance extrascolaire englobe tout ce qui est en dehors de l'école. Donc, tout ce qui est école et trajet, école-domicile, c'est l'assurance scolaire, et extrascolaire, c'est le 24-24, c'est tous les jours, à toutes heures. Tous les jours. Donc, même autour de la maison, quoi. Oui. Autour de la maison, on fait une chute, l'assurance peut couvrir. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, si vous ne le savez pas, écoutez bien. Écoutez bien les informations que nous disposons là, Madame Martine Talus. Et gardez, figurez bien, vous devez savoir que c'est délit. Et tiens, nous allons même donner le numéro, maintenant, avant de poursuivre, le numéro de la MAE, 05 90 83 40 46. Et ils ont un site internet. Oui, MAE.fr. MAE.fr, pour avoir les informations, parce que tout le monde peut y accéder, moi, et gardez, et puis voilà. Alors, vous avez aussi cette assurance étudiant. Ça consiste en quoi? Alors, nous avons l'assurance étudiant, donc quand l'étudiant part faire ses études. Donc, en cas d'accident, nous pouvons intervenir s'il doit redoubler son année. On peut lui faire, il peut redoubler son année avec l'assurance que la MAE pourra prendre en charge ses dépenses. D'accord. Et l'étudiant a l'assurance étudiant et l'assurance habitation étudiant. OK. Donc, la MAE prend à 100 % ou à 50 % ou à combien de % ses dépenses? Alors, la MAE, en cas d'accès d'intervient toujours après les remboursements, sécurité sociale et mutuelle. Tout ce qui reste à charge après ces deux entités, la MAE conjointe. Vous avez prenu le reste. OK. Alors, vous avez l'assurance matériel scolaire. Ça consiste en quoi? Alors, le matériel scolaire, c'est tout ce qui est prêté à l'enfant, donc les ordinateurs, les tablettes, donc tout le matériel sensible, on va dire, et peut être assuré à la MAE. Ce qu'on a prêté? Oui. Parce que l'établissement lui a prêté. D'accord. S'il casse le matériel, pas pour les livres, seulement le matériel. Voilà, le matériel. OK. Alors, vous entendez bien que nous en sommes qu'aux prémices de ce que vous propose la MAE. Alors, vous avez l'assurance, stage médico et assurance logement étudiant. Donc, stage médico, c'est l'enfant sa blesse? Alors, oui, stage médico. L'enfant qui part justement faire ce genre de stage, il touche du matériel qui coûte des milliers d'euros. Donc, ce matériel-là est assuré. D'accord. Donc, ici, il casse un matériel. Oui. S'il y a un problème, ça, c'est au niveau de sa pratique? Oui, de la pratique. D'accord. C'est pas mal, ça. Alors, l'enfant doit être vraiment étudiant, enfin, doit être dans un milieu stage, il doit être stagiarisé quelque part. Oui, avant de partir, il fait la demande à la MAE. Si la demande est acceptée, oui, on fait un avenant. Ah oui, mais il y a quand même si la demande est acceptée. Ah oui, oui, il ne peut pas partir et après nous faire une déclaration, je suis en stage médico. Non, non, il fait la demande avant et on établit un avenant. D'accord, même les étudiants, peu importe la personne qui partira en stage et qui aurait une assurance chez vous, qui aurait des contrats chez vous. Mais alors, il y a des parents qui se font assurer par leur assureur de voiture, assureur d'habitation et ensuite viennent rendre l'assurance chez vous ou alors font la parenthèse, font, comment dire, ils font la comparaison entre ce que vous proposez et ce que les autres leur proposent. Mais est-ce qu'il est normal d'avoir cette comparaison-là, tandis que vous n'avez pas les mêmes contrats, les mêmes formules, vous ne fonctionnez pas pareil. Celui qui a l'assurance voiture, peut-il assurer pour l'école? Alors, en général, oui, les assurances de voiture, les banques offrent aux parents une assurance, on va dire, gratuite parce qu'il n'y a rien de plus à payer. Mais là, l'enfant est couvert en responsabilité civile, c'est-à-dire s'il cause un dommage à quelqu'un. D'accord, d'accord. Tandis qu'à la MAE, il est couvert pour les deux, la responsabilité civile et lui en individuel corporel. Mais pas en voiture quand même, hein? Pas en voiture, seulement quand il est sur un trajet extrascolaire ou au sein de son établissement scolaire. Oui, c'est 24 heures sur 24 dès qu'il lui arrive un accident, s'il est couvert par le contrat MAE. Là aussi, c'est pour tout, là aussi c'est pour tout alors? Oui, 24 heures sur 24. Même sur le lieu de son habitation, même sur la terrasse, il se casse la figure? Oui, la formule extrascolaire, c'est ça, c'est 24 heures sur 24. D'accord, ok. Extrascolaire, donc c'est partout où il est. Partout où il est, il est pris en compte, il est pris en charge selon si la déclaration? Oui, bien sûr, il faudra faire la déclaration, il faut remplir les documents nécessaires. Et donner les pièces qu'on demande? Les pièces, oui. Justificative. D'accord, alors maintenant, nous avons vu pour l'assurance stage médicaux, enfin, assurance stage médicaux, c'est ça, le logement c'est pareil, je présume? Oui. L'assurance logement c'est pareil, il faut que l'enfant soit, dès le départ vous dise que je vais m'assurer, je vais avoir un logement et face à la démarche. Voilà, il faut assurer son logement. Et nous avons les étudiants qui partent en job d'été, en stage. Là aussi, on établit un avenant, donc ce n'est pas en plus, il n'a rien à débourser, mais il faut qu'il nous fasse la demande et nous lui donnons l'avenant, il peut partir tranquillement. Ça semble être facile à vous entendre, puisque vous êtes du métier, vous êtes de la profession, vous savez, ça coule de source, mais est-ce qu'il faudrait insister sur des pièces à fournir, est-ce qu'il faudrait insister sur une attitude à avoir, est-ce qu'il faudrait qu'on insiste pour que ceux qui nous écoutent sachent que, c'est sûr, vous êtes dans la profession, vous connaissez, vous savez comment ça va être. Il faudrait suivre son cours, mais celui qui nous écoute, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire pour qu'il comprenne que c'est comme ça, comme ça, comme ça et pas autrement. Eh bien, j'aimerais bien leur dire que nous prenons en charge, quand l'enfant est accidenté ou le parent, peu importe, on comprend la détresse du parent, mais on ne peut pas aller plus vite que la mesure. Il y a des délais à respecter, il y a des pièces à fournir, il y a des documents à remplir. Bien souvent, le parent, il est démuni, il est pressé, on le comprend, mais il faut que nous respections les délais. Toutes les formalités doivent être remplies. Oui, toutes les formalités doivent être remplies. D'accord. Alors, concernant cette rentrée scolaire, certaines personnes diront, mais oui, mais l'enfant ne va pas à l'école, l'enfant ne va à l'école que cinq jours ou que deux jours. Est-ce qu'il est nécessaire que je prenne une assurance extrascolaire, etc.? Est-ce que, quel conseil donneriez-vous à ces personnes? Bien, je dirais au parent que, justement, la crise sanitaire, elle est telle que les esprits sont échauffés, donc, justement, il faut se libérer de cette histoire d'assurance, prendre l'assurance très tôt, et après, on n'a plus à s'en préoccuper, parce que même s'il va à l'école un jour par semaine, il suffit qu'il se blesse ce jour-là et c'est fini. D'accord. Donc, l'assurance reste quand même quelque chose nécessaire. Elle est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Et puis, vous avez aussi une aide que vous apportez à certaines catégories de familles. Oui, tout à fait. Nous travaillons avec une association qui aide les familles dans le besoin, les familles en difficulté, et chaque année, nous offrons 250 contrats, donc 250 assurances scolaires à des enfants issus de ces familles. 250? Oui, 250, gracieusement, sont couverts pour l'année entière. C'est intéressant. Donc, est-ce qu'il faut, là aussi, passer par une autre association, passer par un CCAS, passer par... Comment on fait pour accéder à cela chez vous ? C'est avec l'association avec laquelle nous travaillons, malheureusement. D'accord. On n'a qu'une seule association, voilà. On ne peut pas passer par sa mairie pour dire... Non, c'est bien clair. Tout ce qu'on vous donne comme information, c'est clair, net et précis. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Nous sommes avec, donc, Mme Talus Martine, qui est présidente de la MAE, correspondante régionale de l'ESPER 971, et vice-présidente de l'ASL 971. Alors, on a dit ce que signifiait l'ASL, mais on n'a pas dit ce que ça propose. Ça fait quoi, l'ASL ? Alors, l'ASL, ça défend les intérêts matériels et moraux des enseignants. Si l'enseignant est diffamé, si le parent porte plainte, l'ASL fournit à la dévente les moyens de se défendre. On a des avocats, conseils spécialisés, justement, sur ce sujet. Ok. Mais très bien. Est-ce que vous avez eu de nouveaux arrivants concernant les enseignants ? Est-ce que vous avez droit à des enseignants en plus qui remplaceraient pendant les congés en cette période de confinement ? Non, non, non. Vous gardez votre effectif ? C'est le vivier habituel. Puisque nous avons des enseignants qui partent, d'autres qui arrivent. Donc, c'est le vivier habituel. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont arrivés là. Il y a un contingent d'un jeune enseignant. Donc, il n'y aura peut-être même pas de boulot pour tout le monde dans ce contingent-là. Nous avons des correspondants dans les établissements scolaires. Donc, ils font part de nos propositions et ensuite, les enseignants viennent nous voir. D'accord. Combien d'établissements qu'il y a dans Pomp-Viré, dans votre... chez vous, autour de vous ? On couvre en principe tous les établissements scolaires de Wadjouk. D'accord. Donc, tous les enseignants... On a des correspondants dans les établissements, dans la majeure partie des établissements scolaires. On a un enseignant qui est correspondant de l'autonome. Il connaît le sujet. Il a les informations. Il en parle à ses collègues. Et les collègues peuvent, bien sûr, venir en voir. Comme, par exemple, chez M. Razin, que nous saluons. Il est certainement adhérent à votre... parce que lui aussi... Il est vice-président, comme par exemple. Il est vice-président, voilà. C'est mon homologue. Eh bien, nous saluons M. Joël Razin dans son établissement qui est à Bemaou. Bemaou, oui. Qui est à Bemaou et tous les autres directeurs d'école qui sont à l'écoute et qui nous regardent sur ETV, la chaîne que vous avez choisie. Et comme je dis, si vous avez raté une émission, ne soyez pas triste. Allez sur ETV.gp. Alors, quelques fois, les images sont un petit peu, genre, comme ci, comme ça. Mais vous, vous entendez le contenu quand même. Papa, nous, c'est couverture de poids de loupes qui nous offre ce genre d'indélicatesse. Alors, Mme Talus Martine, vous êtes parent vous-même. Vous avez des enfants à l'école. Oui, oui, j'ai trois enfants. Trois enfants en âge de... Alors, j'ai un qui est au collège et les deux autres font des études. Non, pour ceux qui font des études. Vous êtes sauvés, comme on dit chez nous. Ouh, sauvés. On n'est jamais sauvés. Là, ils sont à l'étranger depuis septembre. Ce n'est pas évident non plus. Vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus. Ça, on connaît. Ma fille est partie sur le Portugal. C'était pareil. Ah, ben voilà. J'en ai un au Portugal. Et on veut tous savoir ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils font. Exact. Ah, là, là. Et alors, votre enfant est partie au Portugal. J'en ai un au Portugal et l'autre en Espagne. Ils sont partis la semaine dernière. Bravo. Alors, commencez à vous préparer à ne pas dormir du tout. Parce qu'il y a des moments où on a vraiment envie d'être là ou d'avoir un moyen de pouvoir suivre ce qu'il se passe à distance. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont en distanciel chez vous, vous êtes organisés. Oui. Là. Alors, non, mais le mien fera sa rentrée la semaine prochaine. Oui. Mais après, oui. Mais il va en colère. Il est en quatrième. Il est en quatrième, comme le plus petit. D'accord. Nous, on est dans le privé. Ils ont fait leur rentrée avant-hier. Donc, lui, il fait sa rentrée. Il y a des parents qui me disent, ça sert à quoi de mettre un enfant en privé ou pas en privé. Mais là, on ne sait pas si on a sorti de France. Ou bien, ils sont sur un côté, ils rentrent en Guadeloupe. Pour trouver l'école, bien, il y a une place. Ah, dans l'école, là, il y a un petit chichi, c'est un moment donné. On a dit, bon, écoutez, un répéolage dans le privé, comme ça, l'affaire est réglée. Ils ont encore plus de... Je ne sais pas si ça se passe pareil pour vous, chez vous, dans votre établissement ou autour. Mais, pour prendre un enfant qui sort de l'Hexagone, par exemple, et qui arrive, il est en primaire, il est en CM2. Il a ses moyennes, etc. Il faut qu'il suive pour pouvoir accéder à sa place de sixième. Eh bien, on a dû... Même à l'extérieur de notre giron normal, on a été chercher une place pour le petit. On n'a pas trouvé. Les directrices, les directrices d'école, ils nous disaient, non, 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 il est trop tard, il fallait venir ici, qu'est-ce que ça. Mais il n'y a pas qu'après. Ah bon, non, 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 nous, c'est en fonction des places disponibles. Dès qu'il y a de la place, la mairie nous inscrit. J'ai été confrontée personnellement à ce phénomène, et je pense que je ne suis pas toute seule là-dessus. En pays nommé par délicatesse, les établissements scolaires que j'ai dû visiter. Mais finalement, vous pouvez le priver. Ah oui. Donc, nous sommes entrés, et il y a encore dans le privé, d'ailleurs. On ne va nous pas tirer. Alors, l'assurance famille plus, qu'est-ce que ça propose ? Alors, l'assurance famille ou famille plus, bon, ce sont des montants de remboursement qui diffèrent, mais ça englobe toute la famille en cas d'accident. Donc, l'enfant qui est déjà en scolaire, en extra-scolaire, et ses parents. Donc, les parents sont aussi assurés en cas d'accident. En même temps que lui. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Non, mais c'est de la drague, il faut laisser ça pour plus tard. Je ne comprends pas. Vous avez vu, vous êtes témoin. Vous êtes témoin qui me fait des yeux doux depuis tout à l'heure. Non, non, mais il va falloir arrêter. Donc, cette assurance prend en charge les familles et les enfants en même temps. C'est une assurance globale. Il n'y a pas l'assurance habitation dedans ? Non. Non. Alors, c'est autre chose, alors ? Autre chose, oui. L'assurance habitation chez vous ? L'assurance habitation ou habitation étudiant, là, on couvre le logement. D'accord. Alors, les deux peuvent aller ensemble ? Oui. Donc, si on a un étudiant, on peut mettre l'assurance habitation et l'assurance de l'étudiant en même temps sur un même contrat ? Non, c'est deux contrats différents. Non, deux contrats différents. Donc, les indemnisations, s'ils sont différents alors ? Tout à fait. OK. Ça peut aller jusqu'à combien, l'indemnisation, par exemple, ou un séisme, dégâts des fiches ? Non, je n'ai pas les chiffres en tête. Non, vous n'avez pas les chiffres en tête ? À peu près, non, même pas. C'est-à-dire, est-ce que ça couvre réellement, quoi ? Est-ce que ça couvre vraiment ? Oui. Est-ce qu'on a cette sensation d'avoir été remboursé, au moins, de la moitié de ce qu'il y avait dans la pièce, c'est ça ? Oui, oui, oui. Mais bon, en cas d'accident, je veux dire, par exemple, l'étudiant qui a eu un accident et qui a loupé ses examens de fin d'année, est obligé, par exemple, de refaire son année. Et la MAE va prendre en charge le loyer de cette année-là jusqu'à une hauteur convenable. D'accord. Oui, il peut couvrir toute l'année scolaire. Mais c'est pas mal, ça. Oui, c'est pas négligeable. Mais c'est très, très intéressant. L'assurance habitation étudiant, il est intéressant. Ah ben ça, ça, tout est intéressant, mais là, c'est le pompon. Ça, c'est le pompon. Alors, comme étant donné que je pense que nous arrivons à cette prochaine, cette prochaine halte publicitaire, avec ce jeu d'homme qui nous fait des yeux doux depuis tout à l'heure, nous allons nous arrêter et vous offrir cette pause. Et on revient dans un petit bout.